Musique Aujourd'hui dans Secrets de couple étoilé, nous allons à la rencontre du couple Castanou qui a accepté de nous faire rentrer dans son univers et de nous dévoiler à travers nos questions les secrets d'un mariage réussi. Bienvenue encore, c'est Ivan et Maud ce matin. Bonjour, bonjour, on est content de vous recevoir encore une fois. Pour un temps de partage, d'interaction, d'édification, d'inspiration dans sa présence. You are welcome. Quelles sont vos différences et comment arrivez-vous à les célébrer ? Bébé, quelles sont nos différences et comment arrivons-nous à les célébrer ? Moi, j'aurais poussé la question, je l'amènerais à pourquoi est-ce que chez vous, les conflits, parce que c'est vrai que les conflits chez nous, on les compte finalement, et pourquoi est-ce qu'il y a si peu de conflits ? Parce que pour un mariage durable et heureux, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de conflits. Parce que la vérité, c'est qu'on est différents. L'homme et la femme seront toujours différents. Et ce que j'ai appris très tôt, c'est que les conflits naissent lorsqu'on ne sait pas accepter les différences. Et lorsqu'on ne sait pas les reconnaître, les accepter et les célébrer. Alors, c'est vrai qu'on est... Moi, j'ai appris très tôt quand même à ne pas vouloir... Au début, je voulais, comme tous les jeunes mariés, je voulais rendre ma femme normale. C'est-à-dire la rendre comme moi. Et comme moi, je suis extraverti, je vais dire bonjour à tout le monde. Et c'est ça les erreurs en fait. Je voulais aussi que ma femme, à l'église, elle a dit bonjour à tout le monde. Mais en fait, je voulais qu'elle soit comme moi. Et puis Dieu merci, un jour elle a fait comprendre qu'un témoin quand même, qu'il y en a assez, c'est assez, il faut que ça change. Il faut que j'accepte qu'elle n'est pas comme moi. Et le jour où j'ai accepté, j'ai arrêté d'essayer de la changer. Tu vois, c'est qu'on est différent. En fait, c'est vraiment les différences, c'est essayer de voir comment on peut capitaliser sur ces différences. Et non pas essayer absolument de changer l'autre. Alors toi, c'était hors de question, je savais que je ne pouvais pas t'échanger. Ça, c'était clair. Mais non, comment je pouvais, moi, capitaliser sur ce que tu es en fait. Comment je pouvais, à chaque fois où j'ai besoin, par exemple, de quelqu'un devant, ou bien pour prendre certaines initiatives. De toute façon, toi, je n'ai pas besoin de te demander, tu le fais naturellement. Donc, j'en profite. La gestion des finances, généralement, tu me laisses te faire. Voilà, mais ça, c'est... Voilà, la gestion des finances, je sais que toi, tu es un bon comptable, un bon gestionnaire. Je te laisse faire. Par contre, le bricolage de la maison, alors là, il ne faut pas compter chez moi. Même changer une ampoule chez moi, c'est un don spirituel. C'est un don spirituel grave. C'est pas mon truc du tout, quoi. Mais ça, c'est une différence, hein ? C'est une différence, c'est une différence. Jamais je t'ai dit, change-t-elle en poulant. Je ne te demanderai pas ça. Parce que tu as accepté. J'ai accepté, voilà. Tu vois, elle m'a pris comme je suis, elle n'a pas essayé de me rendre normale. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu te débrouilles. Ah, il y a des choses, mon ami, j'essaie, je n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon truc. Donc, mais plus sérieusement, j'ai quand même envie vraiment d'insister quand même pour dire aux gens que ce qui aide à accepter la différence, pour moi, c'est toujours un peu l'histoire de l'amour à soi-même. Le mariage, ce n'est pas pour ceux qui veulent changer les autres. Ce n'est pas pour ceux qui veulent recevoir de l'autre, c'est pour ceux qui veulent donner à l'autre. Et pour moi, en fait, dès lors que, pour moi, ce n'était pas compliqué, dès lors que j'ai accepté, j'ai compris, parce que j'ai réalisé que quand tu essaies, chaque fois que j'ai essayé de te faire devenir comme j'étais, comme il me semblait que tu devais t'être, à chaque fois, ça t'a agacé. J'ai vu que ça t'énervait. Et en fait, c'est juste pour ça, quoi. Avez-vous un exemple de situation dans laquelle vous avez voulu changer l'autre ? Le fait, par exemple, tu disais de saluer tout le monde à l'église. Donc, finalement, je ne pouvais pas saluer tout le monde, parce que ce n'est pas naturellement, je ne vais pas forcément vers les gens. Mais n'empêche que ce que j'ai appris, quand même, lorsque tu m'as dit, mais tu sais, le seul fait de dire bonjour même à une seule personne. Parce que moi, ce que je faisais, notamment quand on venait de se marier, quand le quid finissait, je te cherchais. Il est où mon mari ? Je cherchais pour qu'on rentre à la maison. Terrible. Voilà. À chaque fois, tu es toujours avec les gens, en train de parler, d'échanger et tout. Alors, je ne comprenais pas. Jeétais là, debout, j'attendais. Tu m'as dit, tu sais, il y a du monde, là, je peux saluer les gens et tout. Alors, au départ, j'avais mal pris. Je ne comprenais pas, mais pourquoi ? Enfin, c'est normal que je vais vers mon mari. Mais au fur et à mesure, notamment quand tu n'as plus le temps de m'expliquer, effectivement, tu sais, quand les gens viennent à l'église, ça peut être à l'église, ça peut être ailleurs, tu ne sais pas quels sont les besoins qu'ils peuvent avoir, le simple fait de saluer quelqu'un ou de t'intéresser à une personne. Là, tu n'as pas essayé de m'échanger, mais justement, tu m'as montré comment tu as ouvert les yeux. Ça t'a ouvert les yeux, voilà. Sur un monde qui est plus large que… Et puis, ce n'est pas que tu t'es contre, en fait. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas compris l'importance, la pertinence. Mais depuis que je lui ai montré ça, maintenant, à l'église, le dimanche, tu restes encore plus longtemps que moi. Plus longtemps que toi, madame. Dans les rendez-vous, les rendez-vous, les rendez-vous, les rendez-vous. Voilà. On a peut-être m'intéresser aux autres. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais sans pour autant devenir comme moi pour autant. Tout à fait. Tu ne vas pas laisser les mains de tout le monde. Chacun, on est différent, en fait. On est différent. Mais pour moi, la clé, c'était accepter. Comprendre. Alors, pour accepter, parfois, il faut comprendre. Comprendre qu'on est différent et comprendre que ce n'est pas parce qu'on est différent, ce n'est pas parce que l'autre est différent de moi qu'il est anormal. Voilà. Selon vous, quelles sont les différences entre un homme et une femme ? Les différences hommes-femmes, ça va être plus les différences d'univers, en fait. Il faut reconnaître qu'il y a un univers féminin et un univers masculin. Dans l'univers féminin, on est plus dans les relations, dans l'affectif, dans les émotions. Dans le romantisme, voilà. Ça, c'est un univers féminin. Un univers masculin, on va être dans la performance. En gros, je dirais, il informe, elle transforme. Il est fonctionnel, elle est relationnelle. Il exprime, il dit ce qu'il pense, elle dit ce qu'elle ressent. Voilà, c'est ça un peu. Je me rappelle bien au début, parce que moi, je venais de te raconter des choses. Je te raconte, tu dis, mais où sont les faits ? J'ai dit, mais quels faits ? Je ne comprends pas, je t'ai dit des choses. À ça, par contre, tu ne comprenais pas. Raconte-moi les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, moi, je te racontais ce que j'avais vécu. Non, ce que tu avais ressenti en vivant la chose. Exactement. Et tu me demandais les faits. Je te dis, mais on ne peut pas juger quelqu'un sur la base de tes ressentis. C'est quoi les éléments factuels ? On doit toujours, avant de peser, de prendre une décision, on doit s'appuyer sur les éléments factuels et non pas sur les ressentis. Mais là, par contre, ma femme, tu as beaucoup progressé. À mon rêve, là, tu as... Mais la sagesse, c'est moins... Mais combien de gens tranchent de prendre des décisions sur la base de leurs émotions ? Non, il faut être factuel. Il faut demander quels sont les faits. Qu'est-ce qu'il a dit exactement sur lesquels tu t'appuies pour juger ? Sinon, tu vas prendre des décisions injustes. Comment vivez-vous ces différences au quotidien ? Dans le couple, le fait que tu... Moi, je sois relationnelle, que tu sois fonctionnelle, je pense que ça fait une complémentarité, en fait. On voit le monde d'une manière globale et d'une manière équilibrée. Parce que si toi, tu restes juste dans le côté factuel, ça fait un peu... Ça montre un peu... Il y a un côté un peu rigide, en fait. C'est comme s'il n'y a pas de cœur, le monde n'est fait que des faits, alors qu'il y a un mélange des deux. C'est pour ça qu'un couple, c'est un duo, normalement, qui doit gagner. Parce que forcément, on se complémente. Ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble des choses et d'avoir un point de vue plutôt équilibré des choses, je pense. Moi, je vois beaucoup de couples qui se prennent la tête. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions. Et les tensions qui ne sont pas résolues entraînent des déceptions, des frustrations. Et ça débite les émotions. Ça débite le compte bancaire émotionnel. Et puis, avec le temps qui passe, donc du coup, on est chargé, on est chargé. Nos différences doivent être une force. Parce que la clé d'un mariage réussi, pour moi, parce que j'ai compris, c'est ce que j'applique, c'est vraiment les différences qui sont célébrées. Les différences qui sont célébrées, on n'essaie plus de changer l'autre, on accepte comme il est, et puis on bénit Dieu de ce qu'il est comme il est, et il devient, là, un complément pour moi. Et là, de ce côté-là, on se complémente. Mais normalement, un vrai mariage, ce sont toujours des gens qui se complémentent. Mais comme ils n'ont pas accepté le principe du complément, du coup, ça crée des tensions. Moi, je pense que ça fait une force, en fait. C'est obligatoire, moi, une force. Des personnes qui ont le même tempérament, qui sont pareilles, à un moment donné, elles vont s'ennuyer, quoi. Je veux dire, il faut quand même donner une complémentarité pour que ça puisse vraiment apporter quelque chose dans le foyer, quoi. Comment faites-vous pour réussir à prendre du temps pour vous deux, malgré vos occupations ? Ah, c'est une bonne question, ça, mon bébé. Comment et quand ? Comment et quand ? Moi, je trouve qu'en fait, c'est comme si... On fait toujours... Je ne vais pas dire qu'on fait la même chose, mais on est toujours en train de travailler ensemble. C'est rare que tu fasses une chose que moi, je... Même si je ne le fais pas, mais je suis dans la boucle, en fait. C'est-à-dire qu'on est du matin jusqu'au soir, on est ensemble. Voilà. Dans tout ce qu'on fait. Alors, effectivement, il y a une répartition des choses. Dans les groupes WhatsApp. Voilà. Donc, quelque part, on se retrouve, du coup, ben, on n'est pas... C'est vrai que ça, c'est plutôt marquant parce que je ne pensais pas que j'aurais vécu ça comme ça ou j'aurais ressenti... Parce que moi, les théories que j'avais avant de me marier, oui, quand tu vas te marier, ça serait bien qu'avec ton mari, que vous ayez des temps de qualité, que vous ayez ici, que vous ayez vos moments à vous, que vous ayez ici, que vous ayez ça. Enfin, toutes les théories qu'on apprend, d'une manière générale, que ce soit dans les livres, dans les bouquins, enfin, bref. Et du coup, au départ, je pensais que, voilà, si mon mari n'est pas là, ça veut dire que je n'ai pas le temps de qualité avec lui, je n'ai pas de temps. Alors qu'en fait, le fait de partager la vie avec lui, en fait, on a tout le temps pour nous. Donc, ça dépend de comment on prend les choses, comment on arrive dans ces moments de partage-là, de maximiser chaque moment qu'on partage, en fait, c'est ça. Moi, je sais que, par exemple, quand tu voyages, tu vas dans un programme... La plupart du temps, on va ensemble. On va ensemble, voilà, c'est ça. Et ce n'est pas moi, c'est toi qui es invité, je suis avec toi. Même si, de la journée, on va se voir, parce qu'il arrive des fois quand on arrive dans certains territoires où le Seigneur te dit, OK, tu vas de l'autre côté. Oh, ce n'est qu'à l'extrême qu'on a eu. Mais ça arrive. On va en mission, on va en mission, en séminaire, et puis, dès que j'arrive, le Seigneur me dit, « Enferme-toi. » Donc, je vois ma femme, « Bonjour, au revoir, je veux m'enfermer. » Mais je sais qu'on est ensemble, parce qu'ils s'enferment, je sais qu'il y a un sujet pour lequel il doit s'enfermer. Du coup, je prends le sujet pour moi, et je porte le sujet. Donc, on partage ces moments-là ensemble. On est toujours en train de partager. Tout, presque. En fait, moi, j'ai l'impression que quand il faut quand même faire attention à ce qu'on lit et ce qu'on entend sur le mariage. Parce que j'ai l'impression que parfois, dans les enseignements, on nous vend beaucoup de clichés. Si vous ne fonctionnez pas selon ce cliché-là, vous n'êtes pas heureux. Mais quand tu vois, c'est quoi, les langages de l'amour, là ? Les cinq langages de l'amour. Je connais des gens qui impliquaient des langages et qui sont en tension, divorcés ou machin. Et moi, quand j'ai lu ça, je ne m'en rappelle plus, ça fait longtemps, quand je n'ai entendu parler, je ne pense pas que je l'ai lu le livre, j'ai entendu parler des langages. Mais la plupart des langages, je ne me suis pas retrouvé. Le côté tactile, c'est quoi ? Le côté cadeau. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, « Oh là ! » Moi, je ne suis pas très tactile parce que ce n'est pas dans ma culture. Et je connais quelqu'un qui était très tactile et qui carasse sa femme tout le temps. Du matin au soir, il est là, il prend sa main. La femme m'a dit, « Pasteur, au secours, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi ! » Mais le gars était très tactile. Mais après, il se masturbait tout le temps. Donc, tu vois, ça ne veut pas dire qu'on aime, quoi. Ça peut être un langage culturel et pas forcément un langage divin de l'amour. Parce que moi, je voudrais quand même que les gens comprennent que dans un mariage, il faut apprendre à se découvrir et à trouver chacun votre harmonie. Et faire attention, parce qu'il y en a dès lors que j'ai lu les 5. C'est mon langage, là. S'il ne fait pas les 5, il ne m'aime pas. Or, ma femme n'a pas vu en moi les 5, mais elle sait que je l'aime. Mais je t'ai vu en toi tout. En fait, je veux dire, chaque couple unique, en fait. C'est le couple de trouver ce qui leur convient, ce qui leur va, et non pas aller calquer sur... Voilà, prendre des clichés comme ça. Quelqu'un a dit, non, non, non. C'est ça, c'est ça. Il faut trouver le mode de fonctionnement, notre mode de fonctionnement qui nous convient à nous. Et nous, on l'a trouvé, en fait. À nous, on l'a trouvé. Moi, je suis un homme heureux. Genre, je ne passe pas de temps avec toi. Je dis, enfin... Le jour où je vais te dire ça, je dis, mais bébé, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu seras surpris. En fait, ça ne me vient même pas à l'idée de penser comme ça. Mais c'est parce que tu es mature. Et quand je dis, je bénis Dieu pour ma femme, c'est parce qu'elle ne me prend pas la tête en remettant en cause mon amour pour elle parce que je ne l'exprime pas selon la manière dont ça a été écrit par quelqu'un. Parce qu'elle a appris à discerner au-delà de ce qu'elle a lu. Elle a appris à observer, et puis à regarder le caractère, et puis l'attention, et puis l'amour. Mais je ne sais pas aimer ma femme comme les livres m'ont dit qu'il faut aimer sa femme. Il faut faire des cadeaux. Moi, je suis prêt à tout donner à ma femme. Et elle le sait. Et tu me donnes tout. Je lui donne tout. Mais s'il faut lui faire un cadeau, je ne sais pas toujours. Je préfère même dire, bon bébé, tiens, prends l'argent que tu veux. Je ne sais pas quoi offrir. Parce que les femmes, c'est compliqué. Le parfum, tu le le fais. Alors si je sais qu'elle aime ce parfum, je vais lui acheter. Mais mon point, c'est vraiment de dire, faites attention quand même à ne pas vouloir emprunter des gens. Le mariage, il faut apprendre à découvrir sa femme. D'ailleurs, quand je parle de découvrir, je parle dans tous les domaines. Il ne faut pas aller, même dans le niveau intime, il ne faut pas aller regarder un film et puis dire, je vais faire comme ça. Tu dois apprendre à découvrir la personne que tu as épousée. Et puis à apprécier. Parce que quand tu ne découvres pas la personne et que tu n'apprends pas à l'apprécier comme elle est, tu vas vouloir la changer pour qu'elle devienne comme elle aurait dû être. Et toute personne que tu essaies de changer est une personne qui sent que tu ne l'aimes pas comme elle est. Tout à fait. Non, c'est exactement ça. En fait, il faut découvrir, mais surtout, il faut découvrir l'autre. C'est vraiment par l'observation. C'est ça. Moi, j'ai appris à t'observer. Donc aujourd'hui, je peux dire que je connais tes besoins. Donc dès lors que je sais ce dont tu as besoin, de mon côté, je vais travailler pour te donner ce dont tu as besoin. Et non pas ce dont moi j'ai besoin, ce que j'aime. En fait, c'est ça. Souvent dans le langage, j'aime ça, j'aime me balader, j'aime aller dans le parc. Donc du coup, je veux que... Je pense qu'en allant dans le parc avec toi, je serai en train de te donner ce que tu veux, alors que ce n'est pas un besoin que tu as. Donc en fait, quand on rentre dans le mariage, il faut donner à l'autre ce dont il a besoin réellement. Et non pas exiger à l'autre de te donner ce dont toi tu as besoin. Quand tu vas me donner ce dont j'ai besoin, la vérité, c'est qu'en vérité, j'ai envie de te faire plaisir moi aussi en retour. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Quand j'ai besoin de quelque chose, je sais que j'ai accès. Et il y a une grande chose qui te caractérise, c'est que tu es très généreux. Voilà ça. Ça, c'est... Je n'ai pas souvenir de quelque chose qui m'a refusé. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Quand on dit cadeau, voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui a dit cadeau avec surprise, mais j'ai tellement tout que je ne sais pas. Vous avez entendu, hein? Il y en a tout. Non, c'est vrai. Tout pleinement. En son mari. Spirituel, c'est en Christ, mais de le frayer, c'est en son mari. Quel conseil donneriez-vous au couple pour développer la complicité? Moi, si j'ai un conseil à donner à un couple pour développer la complicité, en fait, il faut vraiment observer l'autre et essayer de donner à l'autre c'est donc qu'il a réellement besoin et non pas essayer de calquer les choses parce qu'on a vu telle chose marcher dans tel couple. Moi, si je vais essayer dans mon couple, honnêtement, il y a des conjoints qui vont aimer les surprises, qui vont aimer les cadeaux, qui vont aimer ci. D'autres, franchement, moi, tu me fais une surprise, c'est bien, mais bon, voilà. Donc, c'est pas... Ça dépend, en fait, voilà. Mais il faut apprendre à observer. Donc, l'observation, c'est vraiment quelque chose de capital. Il faut observer et donner exactement à l'autre ce dont il a besoin. Je suis vraiment d'accord. Ma clé, c'est vraiment l'observation. Ce n'est pas l'emprunt, c'est reconnaître, discerner, sonder la personne que tu as en face de toi, que tu as épousée et ne pas essayer de la changer. Mais essayer de discerner c'est quoi les besoins, c'est quoi les désirs de son cœur, les besoins et puis les désirs. Et puis, quand tu fais ça spontanément, naturellement, discerner ce qui est vraiment profond, parce qu'il y a des choses profondes, il y a des besoins profonds et puis il y a des choses superficielles. Il faut vraiment prendre le temps d'observer l'autre et puis de discerner les besoins. c'est vraiment pas compliqué en fait. C'est pas compliqué pour les gens qui sont pas compliqués. Les gens qui sont simples. Donc il faut vraiment aspirer à être comme le Christ, comme le Seigneur. Et quand on est comme le Seigneur, il y a tellement de choses qui deviennent simples. On se prend pas la tête pour rien. Tu viens pas dans un mariage pour réussir. Tu viens pas dans un mariage pour assouvir les rêves de ton enfance. C'est pas pour ça que tu viens dans un mariage. Tu viens dans un mariage pour donner, afin de construire. Comment définiriez-vous la position de l'homme et celle de la femme au sein du foyer ? On dit souvent que l'homme est la tête et que la femme est le cœur. L'homme est la tête, ça veut dire qu'il est le chef. En grec, c'est kephale. Ça veut dire qu'il est le premier responsable. La tête, ça veut dire le premier responsable. La femme est le cœur, ça veut dire que la femme est le poumon. C'est clair. La femme est le poumon. Elle est le poumon de son foyer. Ça s'est démontré partout. C'est pour ça que la Bible dit aussi que la femme sache bâti. C'est elle le poumon, c'est elle qui bâtit. Si une femme craque, le foyer va s'effondrer. C'est elle qui porte la maison, c'est elle qui porte son foyer, c'est elle qui porte les enfants. Nous les hommes, on fait beaucoup de bruit. On fait beaucoup de bruit, mais on sait qui a le vrai, qui est le cœur. Quand le cœur s'arrête de battre, ça se sert. La femme dit, moi je ne fais plus rien, et le gars il est perdu. Exactement, je confirme. Il est perdu. Il est largué, il est perdu. En fait, comme on l'a l'habitude de dire, c'est vrai que le leadership de l'homme, c'est un leadership de position. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait un ordre, et qu'il faut bien qu'à la fin de la journée, lorsque... Parce que c'est Dieu qui le dit, c'est la parole de Dieu qui s'est dit, qu'à la fin de la journée, lorsque quelque chose ne va pas, que Dieu puisse s'adresser premièrement à quelqu'un. C'est pour ça qu'il a établi l'homme, il a établi Adam comme étant le chef. Ça veut dire que le premier, c'est lui à qui Dieu va venir demander les comptes. Sur le fonctionnement, sur comment la maison a été tenue, sur comment le foyer a été géré, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a ce côté-là. Et moi, je pense que... Moi, je suis très à l'aise avec ça. Je n'ai jamais eu de problème. Parce que quand on me dit que l'homme est le chef, il y a des femmes qui... Ça fait frémir certaines femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis qui ? Alors, je suis derrière ou je suis quoi ? Il y en a qui cherchent. Alors que la personne qu'on établie chef, c'est à cette personne qu'on demande des comptes. Donc, moi, je suis OK que lui soit le chef. Comme ça, c'est à lui que Dieu va venir demander des comptes, pas à moi. Mais... Mais l'université de la femme, qui est un université d'influence, n'est pas petit, en fait. C'est pas moins un bras. Mais comment c'est pas moins un bras ? L'université de la femme fait toute la différence. Par exemple, moi, j'ai appris... Bon, toutes les maisons, tous les foyers savent que... On sait tous que c'est la femme qui porte le foyer. C'est la femme... S'il n'y a pas de femme dans une maison, ça se voit. S'il n'y a pas de femme dans une maison, ça se voit. Parce qu'on a enlevé le cœur. Et de l'heure qu'on a enlevé le cœur, il n'y a plus de battement, il n'y a plus de poumon, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur qu'il y a la respiration. Tu enlèves la femme, il n'y a pas de respiration. J'ai certains d'entre nous, ça se voit quand il n'y a pas de femme. Par exemple, pour te dire à quel point le léducatif de la femme est puissant. Tu vois, Jean-Baptiste. C'est la femme. C'est la femme du roi qui a eu la tête de Jean-Baptiste. Et on dit souvent ce que femme veut, Dieu le veut. C'est un adage populaire. C'est pas écrit dans la Bible. Non, mais ça veut dire qu'elle est impuissante. Elle a un pouvoir d'influence redoutable. Moi, j'ai observé que je peux aimer quelqu'un, mais si ma femme n'a pas adopté la personne, c'est compliqué. Et c'est vrai quasiment dans tous les foyers. Si ta femme n'a pas adopté une personne, tu auras du mal à la garder. Adopté. Même si toi, tu l'as adopté. Et quand quelqu'un a compris ça, il a compris que pour avoir l'approbation, ou l'agrément, ou la faveur auprès d'un couple, assure-toi de ne pas mépriser la femme. Parce que souvent, on méprise la femme, mais le problème, c'est qu'elle a un accès et elle a un pouvoir redoutable. Si une femme dit je ne veux pas de cette personne dans ma maison, tu peux essayer, mon frère. Ça ne passera pas. Donc pour moi, c'est une manière de dire qu'il ne faut pas mépriser. Il faut vraiment valoriser. Les femmes ne doivent pas se sous-estimer. Parce qu'elles ont un pouvoir qu'elles ne soupçonnent même pas. mais lorsqu'il est exercé avec sagesse. Donc il n'y a personne qui est inférieur à l'autre. Chacun a sa responsabilité. Chacun a quelque chose que Dieu lui a donné. Donc la femme dans l'influence et l'homme dans la position, dans la responsabilité. Donc vraiment, on se complémente. Ça fait un tout. Ça fait un foyer qui fonctionne normalement, équilibré. Maintenant, si l'un des deux conjoints essaie de prendre les deux responsabilités, c'est-à-dire qu'il veut être prendre le leadership d'influence, prendre le leadership de position, là, ça crée un déséquilibre. C'est là qu'il y a des soucis, des conflits. La femme qui veut avoir la position, la femme qui ne cherche pas l'égalité forcément, parce qu'on est égaux déjà devant Dieu. C'est totalement égaux. Mais qui veut dominer, être au-dessus de l'homme. Alors là, ça ne va pas. Même si l'homme ne parle pas, même s'il a un tempérament réservé, introverti, cet homme sera frustré et ce couple ne marchera pas. Il y a des choses qu'on ne... Il n'y a pas besoin de dire, mais dans la manière de se comporter, on exprime les choses, on vit les choses, c'est ça qui fait la différence. Et là, si l'homme perçoit que tu veux absolument passer devant lui, tu veux qu'on te voie, comme on dit communément, la femme qui veut porter la culotte en guémet, ça n'ira pas. Même si cet homme ne parle pas, mais un jour, il va s'exprimer, ça sera fatal. C'est ce qu'on voit souvent dans certains... En fait, nous, on ne parle pas beaucoup. Vous le savez, toutes les femmes le savent. On ne parle pas beaucoup, mais l'homme observe énormément. Il ne parle pas beaucoup, mais il l'observe énormément. Et ça, du fond, tu vois, le genre de cas dont tu parles, un homme introverti, réservé, il ne va pas s'exprimer, beaucoup, mais elle va penser que comme il ne parle pas, je peux y aller. Tu peux y aller. Mais si elle pose des actes déplacés, il va le savoir et puis à un moment donné, il va dire stop. Parfois, il ne dit rien et quand il parle, c'est fini, tu l'as perdu déjà. C'est ça. Pasteur Maud, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui se positionnent comme le chef dans le foyer ? Le conseil que je peux donner à une femme à qui on a toujours dit, voilà, il faut soit par sa culture, parce qu'il y a certaines régions dans le monde où c'est la femme qui doit commander. On dit que la femme, je ne vais pas donner des noms pour ne pas indexer certaines cultures. Surtout pas. En fait, ou même parce qu'il faut savoir qu'il y a un piège aussi, c'est-à-dire que la femme peut se retrouver dans une situation où l'homme démissionne, c'est-à-dire qu'il refuse de prendre sa casquette de chef. Voilà. Et moi, j'ai dit dans ces quatre figures, la femme doit user de beaucoup de sagesse. Voilà. C'est parce qu'on dit souvent que la nature a horreur du vide, qu'il y a certaines positions qu'il ne faut pas aller prendre. Beaucoup de sagesse, à la limite, tu peux combler, c'est substituer, dire que c'est moi ici, c'est moi comme ça, parce que toi, tu ne fais pas ci, parce que toi, tu ne travailles pas, tu ne ramènes pas un revenu à la maison, et donc moi, je prends cette casquette de chef. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est une chose à ne pas faire. Donc, si une femme se retrouve dans une situation pareille, déjà, la culture, il faut laisser de côté parce que ce n'est pas biblique. Il faut faire ce que la Bible dit. Et si par, je veux dire, par les accidents de la vie, une femme se retrouve dans un foyer où l'homme n'occupe pas vraiment sa place d'homme, ce n'est pas l'occasion justement d'éclipser l'homme. Non. Il faut l'accompagner en fait. Il faut être avec lui. Parce qu'effectivement, notamment dans une famille avec les enfants, il faut bien que les enfants, il faut que le foyer fonctionne. Mais avec tact, beaucoup de sagesse, emmener l'homme à occuper sa place. Moi, je pense que la femme peut accompagner l'homme justement à occuper sa place de chef. Parce que c'est lui le chef. C'est lui le chef, ce n'est pas la femme. De toute façon, chaque fois qu'elle veut le remplacer, elle va s'essouffler. Elle va faire un burn-out. Elle va tirer, tirer, tirer et puis après elle va craquer. Parce que ce n'est pas... Quand tu prends une place qui n'est pas la tienne, à un moment donné, tu vas t'écrouler. Parce que ce n'est pas... Tu n'as pas été prévu pour porter tout ça. Donc comme tu dis, il faut l'aider en l'invitant, en l'incitant. Et quand il ne fait pas ce que tu peux faire, ce que tu fais, mais ne le remplaces jamais. Ne le remplaces jamais. Par contre, il y a une sagesse avec laquelle on peut emmener un homme progressivement, ce n'est pas en une semaine, ce n'est pas en un mois, peut-être pas en un an. On peut emmener un homme apprendre à occuper sa place progressivement, à lui montrer qu'on n'essaie pas de le remplacer. Mais tu vois, est-ce que tu veux bien t'occuper de l'adversaire ? Est-ce que tu peux faire ça pour son adversaire ? Est-ce que tu veux faire ci ? Est-ce que tu veux... Si ce n'est pas faire, tu peux lui faire des suggestions, mais n'occupe pas sa place. Il faut qu'il s'implique, il faut qu'il soit présent. C'est le père, c'est le chef. Il faut qu'il fasse sa part. Mais on ne remplace pas. Une femme peut-elle coacher son mari ? Non, une femme ne doit pas coacher son mari. Est-ce qu'une femme peut coacher son mari ? Réponse, non. Jamais de la vie. Elle aille coacher les autres, mais son mari ne va pas accepter. Même s'il fait doudou, oui, ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas. C'est à l'homme d'instruire son foyer. C'est à l'homme. Parce que nous, on est dans le monde de la performance. Une femme qui veut coacher son mari, même s'il ne le dit pas, ça ne marchera jamais. Il va rejeter. Ça ne marchera jamais. Il y a sa fierté, la personnelle. Ça ne passera pas. Elle peut conseiller tout le monde, mais même un conseil. Les gens qui sont mariés ont remarqué que même recevoir un conseil de sa femme, la plupart des hommes, c'est « Ah, pourquoi ? » Parce que c'est moi, je suis Superman. Vous savez que dans chaque homme, il y a le désir d'être un Superman. On ne conseille pas Superman. On l'admire. Toi, tu vas essayer de conseiller. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Tout est dans le tact. Je parle encore de sagesse parce que ce genre m'a beaucoup appris là-dessus. En fait, même si tu as une feuille de roue, c'est-à-dire toutes les idées que tu as marquées sur la feuille, et ça marche, tu sais que ça marchera, tu sais que c'est ce qu'il faut pour le couple. Mais il faut avoir un échange où tout est mis sur la table. Avec les différents points de vue, faire en sorte que, même si c'est toi qui as apporté les choses, il s'approprie. Voilà. Il s'approprie la chose et il se dit que ça vient de moi. C'est ça. Toi, tu as reçu une idée superbe. Tu aimerais, par exemple, faire tel investissement. C'est mieux, par exemple, de lui poser des questions. Savoir, voilà, à quelle période sommes-nous. Est-ce que tu penses que c'est un moment propice à l'investissement ? Pose-lui des questions pour le faire parler et tu verras qu'en fait, à force, il va parler. Peut-être qu'il n'avait rien ou il n'avait aucune idée de ça. Mais il va se dire « Oui, oui, chérie, je pense que c'est le moment. » Il va te dire des choses et toi, ce que tu attends, c'est qu'il te dise qu'il donne le go, qu'il s'approprie le projet. Tu dis « Oui, est-ce que tu as entendu parler d'ici ? » Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire alors que tu sais bien, tu t'es renseigné. Mais tu lances comme ça le débat pour que lui dise « Oui, effectivement, j'en ai entendu parler. On peut faire ci. Il paraît que tel placement peut être rentable. » En parlant, en parlant, tu dis « Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est le moment ? » Pose-lui des questions. Laisse-lui évoluer dans sa réflexion. Je pense qu'en échangeant avec lui, petit à petit, les idées que tu vas donner, il pourra lui, après, faire son marché. C'est-à-dire que dans ce que tu as dit, s'il y a des choses intéressantes, il pourra prendre certaines idées et puis finalement dire « Ok, voilà ce qu'on va faire. » Mais pas aller imposer, « Chéri, ça fait longtemps qu'on n'a pas investi dans cette maison. C'est toujours moi qui fais les choses. Je suis allée fouiller, j'ai trouvé telle chose. Ce serait bien qu'on le fasse comme ça. » Alors, il ne prendra jamais ton idée. ce sera dommage pour le couple alors que l'idée était peut-être bonne. Pasteur Yvan, comment avez-vous fait pour rester fidèle, loyal, aimant pendant 22 ans ? La question est comment j'ai fait mon bébé pour être fidèle et loyal pendant 22 ans et continuer d'aimer ma femme plus que, je le dis vraiment, plus qu'au premier jour. Ben, pour moi, c'est une très, très bonne question parce que j'entends souvent les gens dire que non, ils n'aiment plus leur mari, j'aime plus ma femme, etc. Mais moi, je crois qu'il y a une chose qui m'a beaucoup aidé. Après, d'abord, la première chose, je dirais que il y a une dimension d'attachement à Dieu, de désir de plaire à Dieu. Quand on l'a, ça nous rend capable de nous dépouiller, de nous dépouiller, détacher de toutes ces choses dont on a du mal parce que le désir de plaire à Dieu va t'emmener à te rapprocher de Dieu, de l'obéissance à Dieu. Mais, mais, je vais donner un secret qui pour moi est l'un des ciments de ma vie. Et je crois que ma femme, c'est pareil, tu l'as dit, mais je veux le faire ressortir encore. C'est la décision. Pour moi, réussir son mariage, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un accident. j'ai découvert que réussir à aimer sa femme pendant 22 ans, ce n'est pas un sentiment. Il faut une décision, il faut une détermination. Parce que la vie va toujours envoyer des vents, des vents de tentation, des vents de séduction, des vents de déception. Mais rester, ce qui me permet, ce qui permet, en fait, bébé, au lieu de fuir la responsabilité, pourquoi est-ce qu'on a tendance à, dès que ça ne va pas, on va s'asseoir, on va discuter, pour trouver un terrain d'entente, se communiquer, pour se comprendre. Mais c'est parce qu'on a fait, on a dit que nous, on veut, on a décidé de réussir le mariage. Vous voyez ? C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un mariage, c'est vrai pour tout, en fait. Moi, je crois que tant qu'on n'a pas décidé, c'est quand on est déterminé, on a décidé qu'on va réussir. Moi, j'ai décidé que par la grâce de Dieu je serai fidèle à ma femme. Ce n'est pas un accident. Donc, les gens, la différence entre les gens qui arrivent et qui n'y arrivent pas, très souvent, c'est d'abord une question non pas d'émotion, mais de décision, de détermination. J'ai décidé dans mon cœur que je vais aimer cette femme et c'est pourquoi quand ça ne va pas, je l'arrête, j'ai dit écoute, moi j'ai décidé que ce sera toi, alors aide-moi à rester dans ma décision s'il te plaît parce que si par exemple tu m'injuries, tu me méprises, tu me rabaises devant les gens même en privé ou en public, tu n'es pas en train de m'aider. Aide-moi à garder ma décision. Aimer, ce n'est pas un sentiment, c'est d'abord une décision. On décide d'aimer. Si l'amour de Dieu pour qu'on verne nous dépendait de ses émotions, on aurait tous péri. Il n'y a personne qui aurait subsisté. Dieu a décidé de nous aimer. Il a donné Jésus. Il a décidé d'être patient avec nous. Ce n'est pas une émotion. Donc je pense qu'un mariage qui dure, c'est un mariage qui doit sortir de la perspective de aujourd'hui je sens, je ne sens pas. Non, 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 ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est une affaire de décision. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai décidé. Maintenant, après, je compte sur la grâce de Dieu. La Bible le dit dans Daniel 1, verset 9, Daniel décida ou résolu en son cœur de ne pas se souiller. Et ensuite, la Bible dit que l'Éternel fit trouver faveur et grâce à Daniel auprès des Égyptiens. Tu vois ? Mais il faut la décision en fait. Et puis maintenant, la grâce vient environner la décision. Et j'ai envie de vous supplier, vraiment, c'est une décision. Maintenant, après, quand on est décidé, évidemment, on a besoin de la grâce et on a besoin évidemment de la collaboration parce qu'on peut décider mais il faut aussi que l'autre ait décidé. Parce que moi, si j'ai décidé que l'autre ne décide pas, ça ne sauve pas le mariage en fait. Et c'est là où je loue Dieu pour la maturité. Elle a décidé, j'ai décidé. Excusez-moi, mais je crois vraiment que, d'ailleurs, c'est l'histoire de la tour de Babel que lorsque les hommes ont décidé ensemble de construire, même Dieu ne peut pas détruire. À combien pour faut de raison Satan ? Quand ces hommes ont décidé de bâtir une tour, Dieu lui-même a dit, regardez, il n'y a plus personne qui pourra les arrêter. Et je crois que la plupart de nos foyers, de nos couples, c'est parce que l'un et l'autre ne sont pas décidés. Je crois que si l'un et l'autre sont décidés, Satan ne pourra pas le détruire. Et Dieu ne sera que du côté du mariage parce que c'est lui qui a institué cette institution. Voilà. C'est ce que je voulais partager un peu comme sagesse. Et ça, moi, c'est ça qui m'aide tous les jours. C'est une décision. Amen. Quelle est selon vous la définition d'un mariage réussi ? Réussir son couple, c'est faire gagner le couple. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui a raison, ce n'est pas moi, c'est le couple qui a raison. C'est l'institution. Le mariage. C'est investir à deux pour conserver, pour honorer, pour vraiment valoriser l'institution qu'est le mariage. Et y croire. Parce qu'en fait, il y a des gens qui rentrent dans le mariage et qui se disent « Ouh là là, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais si ça chauffe, je me barre. » Non, mais c'est vrai. C'est l'optique d'avoir une issue de secours. Donc, on y va, si ça ne va pas, je sors. Et là, malheureusement, ça ne marchera pas parce qu'on finira par emprunter cette issue de secours. Mais si on rentre, on dit « Ok, je viens, je décide de bâtir mon foyer et puis l'emmener jusqu'à destination. » Moi, je dirais aussi que, pour ajouter à ça, je dirais que réussir sans mariage, ce n'est pas forcément avoir des enfants. Réussir sans mariage, c'est bâtir un mariage qui honore Dieu. C'est bâtir un mariage institution où on meurt à soi tous les deux. La Bible dit que le mariage, pas les mariés, que le mariage soit honoré de tous. Donc, réussir sans mariage, pour moi, c'est parvenir à la dimension où on est un foyer, un couple, bâtir dans la complicité, l'amour véritable, la communion, la fusion. Il n'y a pas de querelle. Ce n'est pas la guerre. C'est la paix. C'est la joie. C'est le bonheur. Et même quand tu te projettes, si jamais tu devais revenir en arrière ou te remarier après la mort, est-ce que tu choisirais la même personne ? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il y a beaucoup de gens qui te posent la question. Franchement, je crois que je changerais de scénario. Je ne ferais pas la même chose. C'est vrai ça. Mais moi, franchement, pour ce que j'ai vu en ma femme comme caractère, comme vertu, comme... Franchement, j'admire ma femme. Et s'il fallait revenir, si Dieu me donnait, franchement, je ne changerais pas de script. Je dirais, Seigneur, je prends la même et je recommence. Tu vois ? Et c'est fort d'avoir cette conviction intérieure. C'est fort. C'est fort. Parce que tu as bâti un havre de paix. Tu as bâti un havre de paix, d'équilibre, de solidité, de stabilité. Si il y a des enfants, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait un mariage réussi. Tu vois ? Et pour moi, c'est ça la réussite. Et un mariage réussi, je pourrais aussi dire, c'est un mariage qui donne aux autres l'envie de réussir et aux autres l'envie de vous imiter. Et aujourd'hui, quand tu vois, on a quand même pas mal de fils et de filles dans la foi qui sont aussi des... qui ont plus de 10 ans, de 15 ans de mariage et qui s'inspirent de ce qu'ils ont vu et ils appliquent ça et leur mariage également réussit. Donc, je dirais aussi réussir son mariage, c'est donner aussi aux autres, pas seulement l'envie, mais de voir aussi les autres réussir parce qu'ils se sont appuyés sur vous. Ils vous ont vu faire. C'est génial, ça. Qui de vous deux demande pardon en premier ? C'est lui. Ah, tu reconnais ça ? Bien sûr. Vous avez vu ? Excusez-moi, je sors les muscles, là. Bon, bébé, je te préviens. Je sens que je vais perdre la partie. J'avais décidé de dire la vérité, rien que la vérité. C'est bien parce que tu as commencé à la dire toute seule. Qui de vous deux garde le plus son calme dans les situations difficiles ? C'est lui. Ah, là, je suis battue, là. Oh, seigneur. Oui, mais bon, je suis un homme, mais vous savez que c'est quand même plus facile pour les hommes de garder leur calme que les femmes. Donc, honnêtement, la réponse était quand même prévisible, quoi. Qui de vous deux est le plus cool avec les enfants ? C'est lui. Alors, ça, c'est fait exprès, là. Oh là là, les questions que pour toi, c'est pas grave. On va régler. Notre texte, ça fait 3-0. 1 et 1 et 2 et 3-0. Qui de vous deux planifie le plus ? 1 et 4-0. Qui de vous deux s'occupe des tâches administratives ? Ah, là, c'est toi, c'est moi, c'est moi. C'est pas malgré ça. Sauvez par le gant, comme il y a quelqu'un. Qui de vous deux est le plus sportif ? Ah, je crois que c'est toi quand même un peu. C'est moi, c'est moi. Ah, ouais, ouais. Ah, la honte quand même de... C'est un espoir, effectivement. Youpi, je me rattrape, là. Qui de vous deux gère les finances ? C'est moi. Qui de vous deux fait le plus de compliments ? Ah, c'est quand même toi. Ah, moi ? Oui, je trouve, ouais. C'est vrai ? Ouais. Oh, peut-être pas. En privé comme en public, c'est quand même lui. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. Peut-être qu'on a kiff-kiff, hein ? Comme je suis généreuse, je te laisse. C'est quand même toi, n'empêche. Bah, bien, donc, écoute, t'as gagné la partie. C'est pas une faiblesse. Non, mais, en fait, c'est ça qui est fort, c'est que c'est pas une faiblesse, c'est une complémentarité. Amen. On n'essaie pas de compter les points, bon, c'était pour rigoler, mais on n'essaie pas de compter les points parce que, malgré le fait que ce soit moi, elle dit c'est moi, c'est moi, c'est moi, mais la vérité, c'est que moi, je suis comblé par ce que tu es. Je suis comblé comme ça. Donc, je n'ai même pas besoin que ma femme devienne plus, quoi. Pour moi, je suis largement comblé comme ça. Je signe tout de suite. Amen, amen. Voilà. Je ressigne, je ressigne, je ressigne. Pardon ma soeur, mais je ressigne pour elle. En tout cas, merci beaucoup. On a été ravis de vous avoir ce matin, là, chez nous encore, là, en plein petit-déj. Bon, voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'était un moment, c'était un plaisir. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a inspiré un tout petit peu. Un mariage épanoui et durable, ce n'est pas un accident. C'est d'avoir une décision de ne pas chercher d'autres voies. On reste focalisé et on décide, quel que soit ce qui arrive, on doit mourir pour que Christ grandisse en nous et puis on doit tout faire pour que le mariage soit au nom. Et quand on est déterminé, je vous dis, même ça, on ne va pas réussir à casser ça. Amen. Amen. Ok, les amis. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit, les deux ? Peace.